... nous avait-il ressenti une telle sensation? Après 48 combats, il n'avait jamais été passé KO. Puis, ce fut ce deuxième engagement versus Antonio Tarver, et il voyait sa fiche souillée d'un revers par KO. Ce soir, contre le champion de l'IBF, Jones a promis de reprendre une couronne et ensuite s'installer à nouveau sur le trône incontesté des Miloos. En direct du FedEx Forum à Memphis, au Tadési, RDS présente Glenn Goff-Johnson qui défend sa couronne IBF des Miloos face à Roy Jones. Je vous souhaite bienvenue, mesdames, messieurs, Yvon Michel à mes côtés. Salut, Yvon. Bonjour, Jean-Paul. Bien, merci. Avant d'aller faire naturellement notre petit tour du côté de Roy Jones, il faudrait penser qu'on a eu un combat, ça s'est passé la semaine dernière, et c'était Oscar De La Hoya, le Golden Boy, qui affrontait à ce moment-là « The Executioner », M. Hopkins, Bernard de son petit nom, et ça a été mal pour De La Hoya. Oui, oui, bon, ça a été mal en premier résultat aujourd'hui, et on va avoir l'occasion de vous représenter le combat dans son entité avant d'aller au combat de Jones contre Johnson. Et tu sais, Roy Jones, c'est son premier combat depuis sa défaite par l'encadre contre Antonio Taver. Trois rounds, je serais très surpris de ça, parce que Glenn Coffey-Johnson a fait onze rounds avec Bernard Hopkins, et c'est la seule fois où il a perdu avant la limite. Donc, Roy Jones, lui, il ne faut pas oublier, il y a des boxeurs qui ne se relèvent jamais d'une défaite par knockout. Mais lui, il va s'en lever. Et Jones, donc, on va en avoir une meilleure idée dans quelques instants. Alors, Roy Jones aussi, il a déjà fixé ses objectifs. Ce qu'il veut faire maintenant, c'est revenir, redevenir champion unifié des Milo. Tu as remarqué que depuis qu'il a perdu par knockout contre Tarver, on n'entend plus parler d'une possible incursion chez les Poilots. Non, 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 c'est fini. Parce que l'on dit, s'il a perdu par knockout chez les Milo, certainement qu'il aurait de la difficulté à faire la limite contre les meilleurs Poilots. Et ça veut dire que pour Delahoya, encore une fois, on revient avec le petit homme et le gros homme. Puis, bon, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il avait été soufflé pour monter jusqu'au poids où il est présentement. Et c'est peut-être vrai. Dans le cas de Hopkins, lui, c'est un naturel. Hopkins a évalué toute sa carrière chez les poids moyens, même de temps en temps chez les Milo. Oscar Delahoya, lui, a commencé sa carrière à 130 livres et a graduellement monté jusque chez les poids moyens. Ce sera son deuxième combat chez les poids moyens. Mais vous allez voir, au niveau du poids, on était beaucoup plus près des moyens juniors que des poids moyens. Et vous êtes prêts, naturellement, pour ce premier combat. Je peux vous dire que c'est un combat où il y a de la flamèche, où il y a beaucoup de nervosité. Vous pouvez sentir cette tension. Il y a une chose qu'on remarquera. D'habitude, Bernard Hopkins arrive avec son signe et même avec son casque et ainsi de suite. Pas cette fois-ci. Il y a énormément de respect entre les deux individus, deux des meilleurs professionnels, je pense, sur la planète. Et Jean-Paul, on a fait, c'est notre 911 émission de boxe à RDS. Et on n'a jamais eu, sur un même programme, autant de boxeurs avec des combats de championnats du monde à l'air actif. Exact. Autant que ça. Et d'ailleurs, on a une question qui tourne autour de ça. Allons-y. Roy Jones a remporté 23 combats de championnats du monde en boxe professionnelle. Et à ce niveau, il vient au troisième rang. Qui est au premier rang? Est-ce que c'est Julio César Chavez, Archie Moore, Joe Louis, Virgil Hill ou Sugar Ray Robinson? Alors, pendant que vous cherchez la réponse, nous allons vous rendre au MGM Grand de Las Vegas. Vous avez Oscar Delahoya qui rencontre nul autre que The Executioner, Bernard Hawkins. J'ai l'impression que vous avez... N'ougez pas de le voir, c'est un excellent combat. C'est pas un combat déchevelé. C'est pas un combat non plus où il y a eu des chutes ou quoi que ce soit, mais... N'ougez pas de l'air et jambes, vous venez la lutte. Alors, vous êtes dans les deux points. On peut voir ici, Hopkins a... frappé solidement en Scandalaia. Donc, vous aviez bien compris qu'on rentre... En progrès. En progrès, c'est ça. En cours. Voilà, round numéro 4. Et jusqu'à présent, un combat où... Oui. Delahoya nous a surpris, ne se déplace pas à gauche et à droite pour tenter d'éviter les charges d'Hopkins. Il s'est placé avec lui, a échangé comme il l'a fait présentement, a même été capable d'aller chercher quelques rounds jusqu'à présent. Et voilà. Il faut voir selon M. Leatherman. Il domine par 29-28. Il aurait gagné les deux premiers rounds et perdu le troisième. Delahoya qui livre un très, très bon combat présentement, hit and run. Frappe, s'enlève de là. N'a pas trop mélangé, corps à corps, Yvon, avec Bernard Hawkins. Il n'a pas mélangé, mais ne s'est pas sauvé non plus. Non. Il est resté là, a défendu son territoire. Et ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Ce qu'il faut vous dire, mesdames et messieurs, c'est que c'est à l'entraînement, c'est arrivé mercredi dernier, à l'intérieur de la main gauche de Delahoya, une coupure qui a nécessité, on dit, certains disent, 11 points de suture, d'autres disent 19. Alors, à l'intérieur de son bandage, il y a cette coupure, lui pressent que ça ne dérange absolument pas. D'ailleurs, on a anesthésié la main, mais ça, c'est incroyable. C'est son cotman. Je ne comprends pas. Qui, en enlevant son bandage, ce bandage a coupé sa main, sa main gauche, 11 points de suture. C'est possible. Mais ça, ça aurait été facilement, ça aurait été assez pour faire annuler ce combat. Je comprends. Alors, vous avez une minute trente maintenant. On a parlé des poids des boxers, Jean-Paul, donc 155 livres pour Oscar Delahoya, mais 156 pour Hopkins, le contrat était à 158. Donc, on sait que la limite des points moyens, c'est 160 livres. Hopkins a voulu prouver par là qu'il n'y avait aucun problème, lui, à baisser de poids et se battre contre des moyens juniors. Et Delahoya lui a pas fait l'erreur. On peut voir ici, de beaux échanges, Delahoya n'a pas fait l'erreur. Comme quand il s'est battu contre Félix Stern, de se laisser engraisser pour pouvoir être plus lourd. Il a même prétendu à la pesade qu'il aurait peut-être été capable de faire 146 livres si on lui avait exigé. Si j'étais à sa place, il me semble que je redescendrais à 147. Il me semble qu'il le ferait plus facilement. 144, peut-être 154. Peut-être, oui, en tout cas. Ça lui donnerait peut-être cette force de frappe qu'on lui a connue à un certain moment et qui, dans le moment... Mais là, tu vois, on parle de manque de force de frappe dans ce combat. Mais on parle... Il est contre l'un des meilleurs poids moyens de l'histoire. Ah oui. Et non seulement l'un des meilleurs poids moyens, mais il est... Hopkins, comme on le voit présentement, il est très, très brillant en défensive. Et là-dessus, mesdames et messieurs, round de numéro 4 qui se termine. On fait la pause, on revient tout de suite. Votre salle de bain peut se transformer en chef-d'oeuvre. Et la cuisine de vos rêves peut devenir réalité. Chez Ong Depot, c'est facile. Personne ne vous offre un meilleur choix de style et de marque pour rénover votre chez-vous à votre image. Pour la cuisine, la salle de bain ou le revêtement de sol, nos bas-prix sont imbattables. Et maintenant, profitez de notre offre Aucun Intérêt avec paiement pendant 12 mois sur n'importe quel achat en décoration de 450 $ ou plus porté à votre carte Ong Depot. Seulement chez Ong Depot. Votre volonté de faire, notre savoir-faire. Bonne journée. T'as aussi, Benoît. Ça va, Delphine? Ça va, toi? Oui. Parce qu'un employé heureux en vaut deux... Allô, tout le monde! Allô, Benoît! Attendez-vous à deux fois plus d'attention. À la Capitale Assurance Générale, un appel suffit pour être deux fois mieux servi. Le voici de retour. On est dans le coin de Delahoya. Vous entendez? Je vois de mes weathers. Delahoya qui lance plus de coups que Hopkins, mais est moins précis. Oui. Moins précis, tout simplement. Quelques coups bas ici. Moins précis, surtout à cause de l'efficacité de Hopkins en défensive. Encore une fois, quelques coups. Et Delahoya qui refuse de céder, refuse de reculer dans les échanges. Ce qui a surpris Bernard Hopkins, lui qui croyait réellement qu'à un certain moment, Delahoya ne le défierait pas comme il l'a fait depuis le commencement. Donc, on est rendu au cinquième engagement, combat qui est prévu pour 12 assauts. Vous avez là le pointage officieux. Et je suis tout à fait d'accord avec ce pointage. On sait que Hopkins est le favori à deux contre un. C'est la première fois en carrière que Delahoya est négligée. La combinaison. Combinaison 1-2 suivie d'un crochet de la gauche par la suite. On accroche. Officiellement, celui qui détient le record pour le plus grand nombre de titres en carrière, c'est Sugar Ray Leonard, qui a obtenu les titres des mi-moyens, moyen-junior, moyen-super-moyen et mi-lourd. Entre 70 et 19 et 88. Delahoya, lui, est allé chercher les légers, super-légers, mi-moyens et moyens-juniors. Voilà. Et là, présentement, chez les moyens. Chez les poids moyens, donc, s'il l'emportait, s'il l'avait emporté, il aurait rejoint Sugar Ray Leonard à ce niveau. Il y a Tommy Holmes, qui lui aussi a remporté quatre... des titres dans quatre divisions. Roberto Durand et Pernaud Whitaker. Enfait, il vissait encore une fois par Delahoya. Ça a arrêté quelque peu les coups. Il n'y a pas eu de coups percutants en venir jusqu'ici. Personne n'a été capable de placer des combinaisons. Exactement. Une minute trente. Une minute trente avant la fin de ce cinquième engagement. Et un autre point où on est surpris à ce stade du combat, c'est que Hopkins n'est pas surclassé par la vitesse de Delahoya. On croyait que Delahoya était pour être beaucoup plus rapide que Hopkins. Et ce n'est pas du tout le cas. Delahoya qui a, quoi, 31 ans. Et dans le cas de Bernard Hopkins, lui, c'est passablement plus vieux. C'est 39. Alors imaginez, il aura 40 ans le 15 janvier prochain, dans quatre mois. Pour dire comment les choses changent, il n'y a pas tellement longtemps, on disait 34, 35 ans. C'était très vieux pour un boxeur. D'ailleurs, j'ai écouté Rocky cet après-midi. Et tu sais, dans Rocky III, à un moment donné, il perd par knockout contre Klubberlangue et on est en train de faire le combat revanche. Et on dit, est-ce que Rocky va être capable de remonter sur le ring à 34 ans? Imaginez. 34 ans, tous les boxeurs maintenant ont cet âge-là. Exact. Et dans l'ancien temps, c'était comme ça. Quand tu arrivais à 32, 31, 32, 33, bonsoir la visite, presque fini. On n'avait pas la médecine d'aujourd'hui. La médecine, l'entraînement, la nutrition. Tout était là. 15 secondes. Et voilà. On ne se bat moins souvent aujourd'hui qu'on se battait à cette époque. Oui, ça, c'est une autre chose. Oh, oh! Oh, attention! Ha, ha, ha! Tentative par Hopkins qui était attendue à ce moment-là. De l'heure, il n'y en a pas tombé dans le piège. Et ça va nous permettre de regarder la liste des meilleurs poids moyens au monde. Hopkins qui est champion des trois associations majeures. Dallaria qui est champion de la WBO. Les jeunes, German Taylor et Félix Thurm qui suivent dans l'ordre. Howard Eastman est champion d'Europe au cinquième rang. Ray Jowall, Robert Allen, David Lopez, 22-12. Regardez ça, il est au bâtiment. Marcelino Massao et Kingsley. Hey, OK, le Canadien qui est champion nord-américain au dixième rang. Et encore une fois. Bonsoir. Je ne comprends pas ce système de placer les bras dans les airs comme ça. Ça fait de la pression, de la tension inutile aux épaules et une circulation sanguine plus limitée. Je ne comprends pas ce système de placer les bras dans les airs comme ça. Je comprends. Voilà. Voilà! Keep using your jab! Utilise ton jab! Je pense pas que Deloria pense que c'est aussi facile que qu'il lui dit! On est rendu au sixième engagement Voyez Tiens Hopkins maintenant Encore une fois, c'est officieux 48-47, extrêmement serré le pointage, c'est certain! Oui, mais les deux derniers rounds ont été emportés par Hopkins et Hopkins On a l'impression qu'il commence un peu à ouvrir la machine et Deloria, lui, semble un peu plus fatigué son rebond est moins moins évident sur ses jambes. Mon petit crochet de la gauche qui vient d'être lancé ici par Hopkins à l'intérieur, là, c'était bien placé peut-être pas tellement puissant mais tout au moins très sec. Et on croyait aussi que Deloria il s'est techniquement était supérieur à Hopkins mais Hopkins n'a pas commis d'erreur depuis le début, tandis que Deloria, lui, a tendance quand il se porte en attaque à placer ses pieds devant ses mains et perdre un peu d'équilibre ou à tout le moins être beaucoup beaucoup moins efficace. Il était incroyable ce Bernard Hopkins il a perdu, incroyable mais vrai il est pro depuis 88, il fait 16 ans il a perdu son premier combat professionnel en carrière contre un dé nommé Clinton Mitchell ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager Absolument pas, et le seul autre qui a été capable de le battre par décision 12 rondes c'était celui qu'on verra tout de suite après ce combat, c'est Roy Jones et Hopkins détient le record pour le plus grand nombre de victoires en championnat du monde des moyens 18, en fait 18 défenses le record, c'est lui qui détient le record il a surpassé Carlos Monzon et Marvin Agler et son objectif c'est de se rendre à 20 s'il l'emporte avec aujourd'hui il va se rendre à 19 incroyable mais vrai mais Bernard Hopkins il est invaincu depuis 11 ans et durant tout ce temps-là il y a eu un combat nul versus Secundo Mercado un combat nul, 12 assauts ça s'est passé chez Mercado exactement, 114-111, 113-113, 114-116 imaginez et dans ce combat-là, tu sais ce qui est arrivé Hopkins avait visité le tapis 2 fois en 5e et 7e depuis ce temps-là, fiche parfaite d'ailleurs il a passé le KO à Mercado dans le combat revanche et c'est de là qu'il a démarré sa série de victoires consécutives et voilà donc 30 secondes avant la fin du 6e encore une fois, comme vous avez vu aucun des deux pugilistes a été en péril c'était un très bon combat jusqu'ici avec de bonnes attaques mais aussi la défensive excellente des deux pugilistes j'ai pas toujours été emballé par les performances de Bernard Hopkins sur le ring d'ailleurs j'ai souvent été emballé beaucoup plus par Oscar Delaya mais aujourd'hui encore une fois il ne commet pas d'erreur Hopkins et voilà il a déçu pendant que la foule rigole on s'arrête là du soccer européen à son meilleur la ligue des champions en direct mercredi après-midi à RBS 0 et 2 le tir oh relax oh au coute oh on pensait que c'était le coute mais finalement c'est plus sérieux là ça lui a fait mal là le soigneur va s'enquérir l'état de santé il faut que le recevoir ait confiance en lui pour commander le team une et deux à présent groupe d'assaut sur le pont la terre sera insinérée un homme ici le Capitaine Sky règne dans les cieux Capitaine Sky et le monde de demain on ne peut les retenir plus longtemps j'arrive maintenant à l'affiche dans les cinémas nous voici de retour mesdames et messieurs round de numéro 7 et euh dans le point de Bernard Hopkins as-tu vu ce que as-tu entendu la même chose que moi oui on a dit Boy Fisher a dit à Bernard Hopkins il faut que tu le recules maintenant met de la pression sur lui il va le chercher parce que on pense que de l'area il peut être en avance et euh il était pas loin de la vérité non plus hein encore une fois lequel des deux on cherche je sais pas si c'est une idée que je me fais voici 57 57 bon un échange entre les deux au plaisir de la foule oui l'Etherman qui a donné le dernier round à Hopkins j'aurais cru que euh à Delahua plutôt j'aurais cru que Hopkins aurait mérité avait mérité ce round en mettant toute la pression qu'il a exercée vers la fin du round on a dit à Hopkins de ne pas laisser Delahoya prendre l'initiative et Delahoya voilà bonne droite qui a été passée entre les deux gants de Delahoya à l'avantage de Hopkins une chose qu'on peut dire de Delahoya c'est que il n'avait pas besoin de ce combat il n'avait pas besoin de Bernard Hopkins lui c'est un rendez-vous avec l'histoire qu'il s'est donnée et euh jusqu'à présent il s'en tire très très bien très bien à venir jusqu'ici alors lequel des deux va entrer pour donner le coup tu vois qu'on est extrêmement prudent d'un côté comme de l'autre Hopkins qui ne déroge pas de son style Delahoya lui qui il fallait s'attendre à ça à ce que ce soit un combat tactique oui parce que les deux ne sont pas des de grands bagarreurs ce sont des boxants réfléchis oh là une première combinaison qui a touché Delahoya solidement alors euh on s'aperçoit que Hopkins a augmenté le tempo un peu la force de frappe qui est là certainement conscient de ce qu'on lui a dit dans son coin 39 ans ce phénomène Bernard the executioner Hopkins il est son propre gérant ça fait drôle les euh deux pugilistes que nous avons les trois parce qu'en somme Delahoya et son gérant voilà encore une fois une belle sortie de Hopkins Roy Jones et son propre gérant et euh Bernard Hopkins son propre gérant 30 secondes ou presque avant la fin de ce septième ah bien là de part et d'autre on a augmenté le tempo hein oui c'est surtout Hopkins qui euh en a profité ici dans ce round Delahoya il a une fiche de 16-3 lui contre les 17 champions qu'il a affronté Hopkins lui c'est 8-1 contre les 9 champions dix secondes maintenant dix secondes maintenant avant la fin de ce septième et euh voilà c'est fait il a besoin d'un petit coup de pinceau ben profitez du super rendez-vous blitz de peinture rona du 22 au 28 septembre exclusivement achetez 3 contenants de 4 litres de peinture d'une même marque participante et le quatrième est pas tui seul rona vous permet de marier ainsi couleur et filet le blitz de peinture dans tous tous les rona jusqu'à mardi mercredi non c'est trop tard vous voulez avec rona vous pouvez au volant de la nouvelle saab 92X la route semble offrir beaucoup plus d'adhérence fraction intégrale à toute épreuve performance exaltante et sensation époussoufflante la nouvelle saab 92X attraction intégrale à partir de 28 950 dollars voici de retour mais des joues dans le coin Hopkins on a vu le printage officiel des juge j'en parle c'est d'un jouge qui donne hopkins en avance et on de la halla et on de la halla on de la halla et même pas à le temps hein 39 fois là quand vous voyez man this is history man il vena la disque Use your jab! Utilise ton jab! C'est pas certain que c'est la meilleure solution contre un gars comme Hopkins. À moins de l'utiliser à répétition, là. Ça, Jean-Paul, c'est primordial. Utiliser le jab contre n'importe qui. Parce que lui, il est difficile à jabber comme il le faut, hein? Oui, je sais, mais si tu ne réussis pas, s'il est difficile à jabber, ça va être encore plus difficile de placer les autres coups. Donc, c'est primordial de... Tu n'as pas de jab, tu n'as pas de jab. Donc, selon M. Lederman, Hopkins en avance par un point. Mais il y a un juge, lui, qui a... Hopkins en avance par trois points... Cinq points, jusqu'à présent. Combinaison 1-2. Ça a adapté, tout de même. Encore une fois, Hopkins qui augmente sur le tempo. Et Hopkins qui touche le... Oui. ...avec le jab. On dirait que ses coups sont plus secs. Hopkins qui bien impressionne chez lui, encore une fois, je me répète, mais c'est sa défensive. Il est... c'est facile. Il anticipe bien ce que Dolly a fait. Il roule avec les coups. Il contre-attaque solidement. Dans le moment, là, il lance avec plus de régularité. Et il lance plus solidement. Encore une fois. Et là, maintenant, Delaria, il n'est plus capable de résister dans les quarts-à-quarts. Non. Non. Demorise devant, oui, c'est ça. La force... La force va du côté de Rampines. Quarts-à-quarts, une minute quarante. La situation où Delaria est aujourd'hui, c'est-à-dire, participer à un combat, un méga combat. Lui, il a fait ça toute sa carrière, avec ça. Hopkins, lui, c'est la deuxième... La deuxième fois, la première fois, vraiment, c'est contre Félix Trinidad. Et c'est parvé par après. Parce que quand il s'est battu contre Roy Jones, c'était pas un méga combat. C'était un bon aspirant, Hopkins, contre celui qui venait d'être couronné champion, Roy Jones. Donc, ça avait été un bon combat, mais ça avait pas été quelque chose qui avait marqué les... l'époque. Celui qui mène par le job présentement, c'est Hopkins. Ouais. Et soudainement, on s'aperçoit que Delaria est presque tombé, sinon au neutre, tout au moins très lent. Et ce qui nous... ce qui nous choque un peu, c'est de se rendre compte que Hopkins, techniquement, il est supérieur au sein de Delaria. Là, on ne parle pas seulement qu'un boxeur plus fort physiquement, plus rude. On parle de quelqu'un qui, techniquement, réussit à surclasser celui qu'on croyait le meilleur à ce niveau, à ce jeu. Et 20 secondes, maintenant, avant la fin du huitième. Alors, ce round, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est le meilleur round qui est allé à l'affiche de Bernard Hopkins à venir jouer maintenant. Tout à fait. 10 000 secondes, maintenant. Encore une fois, petite droite qui est lancée, et là, Delahoya, qui doit battre en retraite. Cinq secondes, et on fait la pause. Dès 15h30, monte le son. Pour Les Grandes Gueules. Lorsque Vélocité et Polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur HEMI, impressionnante à tout point de vue. Dès 5h le matin, monte le son. C'est encore drôle. Dès 15h le matin, monte le son. C'est encore drôle. Dès 15h. As-tu entendu Bernard Hopkins, dans son coin, dire «It's my round! It's my round! It's my round! » Trois fois! Trois fois, il a dit « C'est marron! » 77, 75. OK. Hopkins qui, graduellement, maintenant, s'impose. Oui. Et ça veut donc dire qu'encore une fois, Delahoya, si on regarde les derniers combats qu'il a livrés, qu'après le 6e, 7e, il a toujours connu une certaine baisse, quelque peu. Et là, il se fait brusculer. Ah oui, là, là, là. Il s'aperçoit que Hopkins est beaucoup plus fort que lui. Aucun respect de la part de Hopkins. Encore une fois, bonne droite en direct. Bien placé par Hopkins, qui trouve la cible maintenant. Et Delahoya est devenu hésitant. Come here! Come here! Come here! Stop with the foolishness, guys! Keep it clean! Keep it clean! Here we go! Gardez sa frappe, les amis! Allez-y! Kenny Bayless, qui est à son premier combat de grande envergure, et il fait un bon travail. Oui. C'est un bon arbitre, ça. Kenny Bayless. Deux minutes. Delahoya qui recule, plus souvent qu'autrement. La pression vient du côté de Hopkins. Et Hopkins coupe bien le ring maintenant. Exactement. Ce que faisait auparavant Delahoya, il était un expert de ça. Auparavant, Locke, c'est l'autre qui l'a fait pour lui. En fait, c'est le droit du reste! En fait, c'est le droit du reste! En fait, c'est le droit du reste! Pas d'accord! Hop! Oui, monsieur! La gauche, à la cage thoracique, en arrière. Justement, du côté droit. Et Delahoya, pour la première fois de sa carrière... ... ne se relèvera pas. Première fois! Il est allé au plancher à quelques reprises en carrière, mais c'est la première fois qu'il y va. Suite à un coup au corps, et on va avoir l'occasion de revoir ce coup. C'est un coup qui ressemble un peu à celui que Léonard de Rennes a reçu contre Arturo Gatti. C'est un coup qui était dans une combinaison. Et je te dirais, Léonard de Rennes a regardé le combat, et en voyant Dolaya s'affaisser de cette façon, il s'est senti un peu soulagé. Il l'a compris tout de suite. Dans le cas de Dorine, il l'avait reçu vers l'avant, tandis que dans le cas de Dolaya, vous remarquerez dans un instant, c'est vers l'arrière, les côtes. Mais c'est contre le même crochet de gauche. Même crochet. Donc c'est bien de son côté droit. Et Dolaya qui frappe le tapis avec ses poings parce qu'il ne peut pas croire. Je suis convaincu que même dans ses pires cauchemars, il n'avait pas imaginé de perdre par nacre tout de suite un coup au corps. Exactement. Alors Dolaya qui s'en va dans son coin très déçu. Et Hopkins, qui avec cette victoire vient de s'élever maintenant. Sa couronne est encore plus... Il vient de mettre un autre joyau dans sa couronne. Vraiment, s'il y a meilleur... Le seul autre boxeur qui est peut-être meilleur ou sur le même pied d'égalité, il faut que ce soit le jeune Floyd Mayweather. Tu parles de livre pour livre. Livre pour livre, oui. Dans les... Dans les cas où tu... Regardez le visage des gens. Regardez bien. On dirait que les gens n'y croient même pas. Pas d'Oscar Dolaya au tapis. C'est impossible. Pas lui. Et moi, j'avais... Dans mes prédictions, j'avais prédit une victoire de Dolaya. Je me disais, Dolaya est plus rapide, meilleur technicien, plus habitué à ce genre de pression. Et plus jeune. Plus jeune. Huit ans. Oui, parce qu'à un moment donné, tu dis que Hopkins va finir par être vieux. Mais il s'est... Il s'est buté à un boxeur qui était tout à fait magistral. Et aussi, si on regarde dans l'histoire, quand Robinson a tenté de devenir champion des milos, il n'a pas été capable. Quand Archie Moore a tenté d'aller chier pour lui, il n'a pas été capable. Un bon gros boxeur va toujours battre un bon petit boxeur. Merci beaucoup. Et Michael Buffer? Referee Kenny Bayless counts to 10. The bout comes to a halt at 1 minute 38 seconds of round number 9. The winner by knockout victory. And still, the universally recognized, undisputed middleweight champion of the world. The pride of Philadelphia. Bernard, the executioner Hopkins. 1 minute 38 seconds of the 9th engagement, the winner, Bernard Hopkins. He spoke to both fighters. Congratulations, Bernard. It looked like you got into a boxing contest the first three or four rounds. What were you seeing? What were you doing? Larry, to answer your questions, I wanted to show everybody that I can box. And that three or four years ago, you even mentioned that I'm willing to go down to 54 and box, but not now. But I came light. It was a big talk. And, you know, you heard about the talk about me weighing 156. What did I do wrong? My trainer walked up to playing Boyy Fisher and said, we're going to fool him. We're going to come in a little above the junior middleweight so you can be faster, you can be lighter, and you still have your power. We know ourselves, Larry. And that's why I was boxing earlier to figure Oscar out to show that I could outbox him, Larry. And I think I did. I don't know if you agree, but I think I did. Well, I disagree. I had Oscar winning most of the first of the early rounds, and it seemed that what was happening, at least to my eyes, was exactly what you said that Hagler made a mistake in doing against Leonard. Did you sense that and turn it up because you were asking in your corner, am I winning these rounds? Yes. I felt the urgency. And, Larry, I told my trainer and cup man, Leon Tabs, is that right of ninth, eighth round, eighth or ninth round, I said, am I winning this fight? And Bowie said, keep it up, push it up, push the jab in there. And I knew it was urgency. And, Larry, I moved out on it. So you weren't sure you were winning? Hell no, I wasn't sure, because I know Oscar was boxing a good boxing game. What about him surprised you? His movement and him coming out to fight me straight up. I mean, Larry, he didn't run. I give him a lot of credit. He didn't run. He didn't, you know, try to look for a gift from the bodies of the boxing world, as far as the judges. And he came to box. I mean, it surprised me, Larry, but it didn't surprise me where I didn't have plan B, C, D, and E. I mean, I did have plan B, and you see it kicked in. You turned it up in the second half of the fight. What did you see? Did you see something? Was he slowing down, or was it just you going harder? I think it was just me going harder. I didn't see him slowing down. Matter of fact, I didn't see him taking a break in a whole fight. I was trying to get inside and sort of like rough him up and put my weight on him to push him back to work on his legs. But he was a little crafty, little son of a gun. He was slipping and moving and holding. And when he was holding me, he was holding me like a death hug. And he didn't let go until the referee came in. So he's more of a smart fight up until then. All right. Now let's take a look at what happened at the end of the fight with the knockdown and knockout on a body punch. You describe it. I'm setting him up with the jab. I believe I threw a jab. And then I leaned to the left and he right under the liver. That's one of the great body shots. Yeah, and that right there, I heard like, ugh, like a wind come out. And then I went up with a little left hook. That hook wasn't too much damage, but the left hook was the one that really made him say, ugh. I heard like the wind come out of him. It was sort of chopped liver. It was a chopped liver with a little bit of sauce on it. Roy Jones has said now that he's been knocked out by a light heavyweight. He's willing to come down and wait. Is it more possible that you two could get together in your next fight? If HBO, Ross Greenberg, and Mark Taffer, which I know they can put it together, I would like to fight Roy in the drop of a dime and come back and do my last defense as a middleweight. Yes, Larry. If not, Roy Jones, bring on Tarver. Thank you very much, and congratulations again, Bernard. Thanks, Larry. Larry Merchant, who now is going to go with Oscar De La Hoya. All right, Oscar. You tell us what your thoughts were going into the fight. You surprised him by standing in front of him and trading punches and even beating him to the punch. What was your plan? What did you see? What happened? Well, when I saw I can stay in front of him, you know, my whole game plan, our game plan just changed and just move alertly and watch for that right hand, and it was working, and he threw a good body shot. He caught me. What can I say? You fought a lot of great fighters. Have you ever been hit with a punch like that? Was it a punch unlike anything you ever felt before because he was bigger, or did it just happen to hit you in a vulnerable spot? He got me right on the button, and it doesn't matter how soft it is or how hard it is. When it's right on the button, I tried, believe me, I tried getting up. I couldn't do it. And believe me, I have what it takes to get up, and he caught me right on the button. Would you want to take another look at it? Of course. Okay. We'll run that punch back again because Oscar's only been really hurt one time in his career that I can recall by Ike Corte, never a devastating punch like this. Oh, he's caught me. What can I say? I mean, I've never been... I've been hit by that type of shot before where it makes you make a noise like, like that. And those shots, he did a great job, and I give him all the respect in the world. Do you have any regrets at making an attempt at trying to climb this mountain? No, I'm very proud of what I tried to accomplish. I knew I could have won this fight. I know I could have. And he's a great champion. I give him all the respect in the world. He's a great middleweight champion. And like I said, I tried to do the impossible, and it just didn't come out. Do you see any reason off of this fight to retire or to continue your career? Larry, I was very surprised. I made it an easy fight for me. I didn't expect it to be so easy against a true middleweight like Bernard Hopkins, the best middleweight in the world. I love boxing. That's all I can say. So that sounds like you wouldn't mind finding the winner of Majorga in Trinidad, or perhaps Mosley again, or right down the road. Well, I have no game plan whatsoever, and I haven't thought about it. I was so focused on this fight. I was such in the zone of beating this guy. Great shot, great left hook, all the credit in the world. May the best man win of Trinidad and Majorga. Thank you very much. Thank you. That was one week ago on Las Vegas Boulevard, better known all around the world. Nous allons faire la pause, et tout de suite après, Yvon va vous traduire exactement ce qui s'est passé entre les deux pugilistes. Chez vos concessionnaires Chrysler Jeep Dodge, l'événement c'est maintenant. Ne faites aucun versement mensuel et ne payez aucun intérêt avant 2005. Une incroyable sélection vous y attend. Profitez de notre offre sans précédent, et retrouvez-vous au volant d'un modèle Chrysler Jeep Dodge dès maintenant. Mais avec aucun versement à faire avant 2005, ils n'y seront pas pour bien longtemps. Faites vite, car l'événement c'est maintenant. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. RIMAX, bonjour. Bonjour, M. RIMAX. Oui? On dirait que vous vendez des belles cabanes. C'est l'engagement RIMAX, mon garçon. J'en ai une à vendre, avec vous sur la course boiserie. Une place foule, tranquille, tout en bois. Pour une transaction à toute confiance et des résultats maximum, appelez votre agent RIMAX aujourd'hui. Puis ma petite soeur vient avec, si vous voulez. Chez Fido, nous avons pris une décision qui devrait vous faire plaisir. Désormais, nous vous offrons les appels entrants illimités. Le nouveau forfait, appel entrant illimité pour seulement 25 $ par mois. Désolé, seulement chez Fido. Encore? Chez vos concessionnaires Chrysler Jeep Dodge. L'événement, c'est maintenant. Ne faites aucun versement mensuel et ne payez aucun intérêt avant 2005. Une incroyable sélection vous y attend. Profitez de notre offre sans précédent et retrouvez-vous au volant d'un modèle Chrysler Jeep Dodge dès maintenant. Mais avec aucun versement à faire avant 2005, ils n'y seront pas pour bien longtemps. Faites vite, car l'événement, c'est maintenant. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. On peut voir comment ça s'est passé, Jean-Paul. Le jab et DeLaria ont tendance à bloquer le jab avec sa main en avant. Donc, jab avec la main gauche et revient tout de suite avec son crochet sous le coude. Et c'est de cette façon qu'il a passé le chaos à Oscar DeLaria. On peut voir encore jab, crochet, au moment où DeLaria avançait sa main pour bloquer le jab de Hopkins. Hopkins a passé le crochet sous son coude. Et il n'y a aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit, DeLaria ne pouvait pas se relever. Absolument pas. Il a trop fait pour la boxe. Il voulait. Il n'avait pas besoin de prendre ce combat. Ce n'est pas une question d'argent. C'était une question de fierté. Il a essayé de se relever, mais c'était impossible. Ça a fait frapper. Il s'est fait frapper comme jamais il avait été frappé auparavant. Et c'était impossible pour lui de reprendre son souffle. C'était impossible d'être capable de se regrouper pour pouvoir poursuivre le combat. Il n'a pas voulu dire s'il était pour continuer sa carrière, malgré que j'ai bien l'impression qu'éventuellement, ça se peut qu'on te revoit sur le ring. Mais en fait, si on regarde un peu ce que les deux boxeurs ont dit, on aperçoit à Roy Jones, ça ne sera pas tellement long que Jones contre Glencoff et Johnson. Donc, Hopkins tout d'abord a dit qu'il respectait énormément DeLaria parce qu'il ne s'est pas sauvé contre lui. Il s'est battu. Ça a été plus difficile qu'il pensait jusqu'à un certain moment. Il a dit qu'à un moment donné, il n'a pas senti DeLaria faibli, mais c'est lui qui a mis de la pression parce qu'il ne savait pas où il était dans le combat. Et dans son coin, on lui a dit de mettre plus de pression. Et après, quand on lui a dit, est-ce que tu accepterais de te battre contre Roy Jones, peut-être, à ton prochain combat, il a dit, écoute, il y a assez d'argent pour ça. Mais j'ai comme objectif de faire 20 défenses de ma couronne. Aujourd'hui, ça fait 19. Ça ne sera pas avant ma 20e défense. Et voilà. De l'autre côté, DeLaria, lui, bon, il a dit que c'était le meilleur coup qu'il n'avait jamais reçu. Et à la fin, il a dit qu'il aime la boxe, mais qu'il n'avait pas de plan immédiat. Tout était concentré sur ce combat contre Hopkins. Quand on lui a dit, est-ce que tu affronterais le gagnant de Trinidad, Mayorga ou Wright, Mosley, il a dit, je vais y repenser, mais j'aime la boxe, donc je suis convaincu qu'il va revenir sur le ring. Ça fait drôle. C'est celui de 31 ans qui paraissait beaucoup plus vieux que celui de 39 ans. Eh oui, on attend toujours que Hopkins devienne vieux, mais ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé, en tout cas. Nous allons faire une pause et on revient tout de suite après avec Roy Jones. Votre salle de bain peut se transformer en chef-d'oeuvre. Et la cuisine de vos rêves peut devenir réalité. Chez Oum Depot, c'est facile. Personne ne vous offre un meilleur choix de style et de marque pour rénover votre chez-vous à votre image. Pour la cuisine, la salle de bain ou le revêtement de sol, nos bas-prix sont imbattables. Et maintenant, profitez de notre offre aucun intérêt avec paiement pendant 12 mois sur n'importe quel achat en décoration de 450 $ ou plus porté à votre carte Oum Depot. Seulement chez Oum Depot. Votre volonté de faire, notre savoir-faire. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport. Votre... ...excellence Chrysler et Express Mont-Nord. Ne manquez pas les Super Pro Transport Watson Montréal Limité. Les Sportsmen Romain-Fluis. Les Street Trophée Fortin. Les Rutilantes Motos. Et la toujours populaire classe compacte Croustie Cape Cod. Admission 10 $, 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Saner, ce dimanche. Soyez-y. Eh bien, c'est officiel. La conjoncture engendrée par les pressions exogènes aura eu raison des boucles de rétroaction concurrentielles. La nouvelle a ravi les investisseurs, puisque les taux marginaux seront calibrés selon la tendance inhérente à la trajectoire d'équilibre. Par ailleurs, les marchés pourraient se heurter au point critique des chaînes de modalité et mettre à mal l'état stationnaire des cycles réels. D'autant que les chaînes... Bonjour, je peux vous aider ? Des conseillers toujours prêts à vous éclairer. Banque Nationale, la première banque au Québec. Aucune voiture ne peut contrôler les éléments. Les ingénieurs de Lexus savent cependant qu'une voiture conçue avec intelligence permet de les défier. Et voici de retour et on est dans le vestiaire de Roy Jones, qui semble bien calme. Comme à son habitude. Oui. L'habitude, il danse, il chante un petit peu. Bon, voici dans ses derniers combats, au moment où ça allait assez bien verser. Écoute, il a réussi, avant ça l'effet contre Anthony Tarver, il a réussi à passer le chaos à 38 de ses adversaires en 49 victoires. Donc, il s'est retrouvé dans une situation, contre Tarver, où il a mis souvent ses adversaires. Donc, les contre Tarver, ce que Roy Jones dit, c'est que j'ai seulement prouvé que j'étais humain. C'est ça, exact. Et il est convaincu que ça ne lui arrivera plus. Il prétend aussi qu'il est allé au plancher, mais que l'arbitre aurait dû lui donner la chance de poursuivre. Il dit que sa tête était claire et qu'il aurait été en mesure, mais que malheureusement, il n'a pas eu cette opportunité, il n'a pas eu cette chance-là. Je vais toujours aller du côté de l'arbitre pendant l'instant, parce que si on regarde les yeux... Écoute, ça paraît, si on regarde, oui, c'est solide. Ah oui, tiens, regardez. Et voilà. Boom! Ah! C'est la première fois que je le vois frapper comme ça. C'est arrivé, on va le revoir bientôt. Il est allé au plancher une fois, contre l'eau d'Elvayer, en carrière, mais il s'était relevé, c'était ce qu'on appelle un flash. Mais ça, ce n'était pas un flash. Et l'erreur qu'il a commis, quand il va au plancher, l'erreur qu'il a commis, c'est de tenter de se relever tout de suite. Là, il essaie de se relever et il titube dans les câbles. Quand l'arbitre voit un boxeur tenter de se relever et retomber, comme il l'a fait présentement, à pleine face, mais à ce moment-là, ça lui indique tout de suite que le boxeur ne sera pas capable de poursuivre. Donc, il faut vraiment attendre. L'arbitre commence à compter quand on entend 8, là, se relever. Pas avant. Les deux pigilés, ce soir, ont 35 ans chacun. Ils ont 5 pieds et 11. La force de frappe est peut-être à l'avantage de Jones avec 38. Tiens, regardez, 30 pieds de KO. 175 livres pour Jones, 175 pour Johnson. Les règlements, il n'y a pas de 3 chutes au plancher dans un round. Seul arbitre peut arrêter un combat. Il va selon le pointage des juges après 4 rounds complétés s'il a une blessure accidentelle. Ils ont peut-être sauvé par la cloche en haut comptant. On n'a pas parlé beaucoup de Glencoff-Johnson. Johnson, je le connais très, très bien, il y a, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a une dizaine d'années, on allait avec Éric, Lucas et Stéphane Ouellet, notamment au gymnase d'Angelo Dandy à Miami. Et lui était là, et lui, je suis sûr que Lucas et Ouellet, peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, mais ils ont mis les gants souvent avec ce Johnson. Et voilà, Glencoff-Johnson qui n'a pas subi la défaite depuis maintenant le 24 janvier. Et sa dernière défaite, c'était même contre Julio César Gonzalez. Et ça veut donc dire que dans ses 4 derniers combats, il a 2 victoires et 2 verdicts nuls. Il a perdu 9 fois en carrière, une fois il a dépassé KO. Ça remonte en 97 par Bernard Hopkins. Écoute, a commencé sa carrière, il était 32-0 avant sa première défaite contre Hopkins, c'était 32-0. Depuis ce temps-là, il est 8, 9 et 2. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir champion du monde. Exact, exact. Le demi-champion du monde, suite à sa victoire par décision sur Clinton... Clinton Woods. Alors, Roy Jones qui semble très confiant. Ses principales victoires, il a battu James Toney qui vient de gagner. Il a battu Hopkins et John Ruiz. Oui, Toney qui vient de prendre la mesure de Ryder Booker. Exact, il a gagné avec une seule main, presque. Et ses défaites, mais c'est la défaite par disqualification contre Montal Griffin et la défaite par macabre contre Anthony Tarver. Tarver n'a pas boxé depuis cette victoire contre... Et voici, Glenn Johnson. Il prend un 2-0 en début de carrière, mais 8, 9 depuis. Il a perdu contre Omar Chica. Oui, oui. Il a perdu contre... Il a perdu contre... Il a perdu contre Joseph Kiwanuka. Sid Van Der Poel. Oui. Silvio Branco. Oui. Derek Harmon. Et donc, on ne s'attend pas à ce qu'il crée une surprise aujourd'hui. Réellement, il est allé chercher le titre de la IBF. C'est comme s'il avait emprunté de Roy Jones. Parce que tu te souviens, la IBF ne voulait pas que Jones se batte chez les poids lourds. Où l'IBF avait dit que tu dois te défendre contre l'aspirant obligatoire. En ce moment-là, c'était Clinton Woods. Et Jones a dit, non, je m'en vais chez les poids lourds. Mais la WBC, WBA avait accepté. C'est la raison pour laquelle, quand il est revenu, par après, il s'est battu pour ses couronnes. Moi, je me dis une chose. Si Roy Jones, à 35 ans, est encore en excellente forme physique, comme il était, comme il a toujours été, j'ai l'impression qu'il va gagner et il va gagner assez rapidement. Mais si il a commencé... Je ne sais pas pourquoi assez rapidement. Je te donne mon opinion, là. Mais si, à un certain moment, il commence à vieillir, et ça, personne ne voit ça venir, hein? On voit ses principales défaites contre Sven Nuttke, Bernard Hopkins et Julio Gonzalez. Voilà. Alors, Michael Buffer, et vous. Let's go bring it to Michael Buffer to get things started for us. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the FedEx Forum, here. in one of the great cities in the south, Memphis, Tennessee. Where tonight, Square Ring Incorporated is proud to present 12 rounds of boxing for the IBF Light Heavyweight Championship of the World. Brought to you in association with Goose and Tudor Promotions, Prize Fight Boxing, Grand Casino Tunica, and Roy Jones Jr. presents Body Head Bankers. Sanctioned by the Tennessee Boxing Commission, Administrator Dan Kelly. The three judges at ringside scoring this contest will be Gerald Deming, Dan McClellan, and Fred Steinwinder. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Bill Clancy. And now, for the thousands in attendance, and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, wearing navy blue, official weight, 175 pounds, professional record, 49 victories, including 38 knockouts, with only two defeats. Ladies and gentlemen, the challenger from Pensacola, Florida, the former middleweight, former super middleweight, former three-time light heavyweight, and former heavyweight champion of the world, Roy Jones Jr. And his opponent, across the ring, fighting out of the blue corner, wearing white, official weight, 174 pounds, professional record, 40 victories, including 27 knockouts, with nine defeats, and two bouts even. Ladies and gentlemen, from Miami, Florida, presenting the reigning, defending IBF light heavyweight, champion of the world, Glenn the Road Warrior Johnson! So, the young man that you see present, ladies and gentlemen, is Glenn Johnson, the Road Warrior. Or, again, we, I have the name, I have the name, Gentleman. Glenn Johnson. Yes. Glenn Johnson. So, before becoming a Road Warrior, he was a gentleman. A gentleman. He fought in the United States when he was defeated. But, let's say that since this time, he went to a bad place. Exactly. He is in Jamaica. He lives now in Miami. It's not so far from Roy Jones, who, he is at Pensacola. He's playing for the IBF light heavyweight championship of the world. I want a good clean fight. Protect yourself at all times and make sure you obey my commands. Any questions here? Questions here? Good luck. Good luck. The team is playing for the team. There's a chance when the buttons are locked. He's playing for the team. He has a box. We say he has a box. So, let's see if Roy Jones did not make a mistake. It was against Antonio Tarver. We'll see. I hope to see him on the left. And I'm especially happy to assist another fight with Roy Jones. Oh, absolutely. On a craint qu'il prenne sa retraite Et avec son retour comme ça C'est pour démontrer, dédramatiser un peu Quand ton père, même son père par manquante C'est pas la fin du monde En partant, John Seul Qui pourchasse Ça c'est très bon, tu sais pourquoi? Parce que la dernière fois Que Roy Jones est allé sur le ring Il s'est fait sortir Il était ébranlé Et tu te souviens contre Tarver Quand Tarver mettait de la pression Jones avait un peu de problème Par contre, Johnson n'est peut-être pas Tarver Mais au moins, il y va Mets de la pression Et frappe quand même avec pas mal d'autorité Johnson Johnson a quoi? 27 KO en 40 et triomphe Alors voyons de quelle façon Bonne droite encore une fois Ça fait quelques droites qu'il atteigne le menton de Roy Jones Et donc on ne peut pas rapprocher On ne peut pas dire que Johnson Est intimidé par Roy Jones Encore une fois, la droite est solide Et dans le moment, tout à l'avantage De Johnson Regardez la route qu'il surveille très attentivement J'ai hâte de voir Roy Jones M'a tenté de s'en sortir de là Jones jusqu'à présent n'a pas fait grand chose Laisse un peu Johnson s'épuiser Laissez baisser l'adrénaline un peu Et on s'attend certainement à ce que Jones lui fasse payer Cette impétuosité Alors Jones qui a tout pris à venir jusqu'ici Voilà une petite droite bien appliquée Jones et tout de suite L'alliposte qui vient de Johnson Johnson tout à son avantage Johnson a placé plusieurs bons coups Jusqu'à présent Voilà encore une fois Ça fait au moins deux bons coups Ils sont lancés par Roy Jones À la ceinture de son rival Jones n'a pas l'air à trop s'inquiéter Non Absolument pas Il aurait pu S'il avait voulu Il aurait pu accrocher ou quoi que ce soit Mais absolument pas Comme vous le voyez Tient tête à tête Et on frappe Mais je donne beaucoup de crédit À Johnson Peut-être que ça va y jouer un tour Peut-être que justement ça va Il va perdre Peut-être plus rapidement Et dans le moment La concentration de Jones est au corps C'est au corps, oui À venir jusqu'ici Je ne sais pas trop On dirait que Les meilleurs boxeurs ont découvert ça Mais oui, tout à coup Les côtes Depuis quelques temps Alors 30 secondes ou presque maintenant Et Roy Jones Qui reste le long des câbles Alors le premier round À venir jusqu'ici Certes À l'avantage de Johnson Est-ce qu'il sera capable De maintenir ce tempo On verra 20 secondes 20 secondes L'arbitre sépare les deux hommes Et on revient Au centre maintenant Roy Jones 7 secondes 6 secondes On en a une pause Qui s'en vient On y va Chez Fido Nous avons pris une décision Qui devrait vous faire plaisir Désormais Nous vous offrons Les appels entrants Illimités De nouveaux forfaits Appels entrants Illimités Pour seulement 25 dollars Par mois Désolé Seulement chez Fido Encore Oh no Oh no Oh no not me I did it My way Nous vous voici de retour Mesdames et messieurs Pour le round de numéro 2 Et à la fin Yvon C'est facilement Oui oui Johnson Qui évidemment a mis de la pression A gardé Jones a cerné dans les câbles 19 Est-ce que Jones va continuer à jouer le long des câbles Tu sais que c'est comme ça contre Tarver Qui l'a presque Qui l'a perdu aussi Hum Tarver était Plus rapide Et Plus fort physiquement Oui Il a force de frappe aussi Voyons de quelle façon 35 ans Jones Même chose pour Les deux sont nés À quelques jours Bah oui 16 janvier 69 Pour Roy Jones Et 2 janvier 69 Il y a aussi Bernard Hopkins Qui est dans janvier En janvier Moi même Tu vois Tu sais Deux minutes maintenant Alors est-ce que ça va Le festival là Qu'on a vu au cours du premier engagement Un festival Johnson Roy Jones est favori à 7 contre 1 Dans ce combat Attends Est-ce que c'est l'ancien Roy Jones Qu'on verra Ou c'est Un Roy Jones de 35 ans Qui commence peut-être à montrer Des signes de vieillissement Peut-être Peut-être Mais faut pas Faut pas non plus enlever le crédit De la Glenn Johnson Johnson a été C'est son surnom de Road Warrior Et c'est ce qu'il a été Et même s'il a perdu Il a promené partout La moitié de ses combats Quand il s'est promené Mais il a donné Des bonnes performances Tout le temps Est-ce qu'il allait se battre En Allemagne En Italie C'est un bon homme qui est très très fort physiquement Toujours en bonnes conditions physiques Et Roy Jones n'a jamais été reconnu Pour quelqu'un qui passait le carreau à ses adversaires d'un coup de poing Bien d'accord Et aussi on a souvent vu Roy Jones étirer des adversaires parce qu'il ne voulait pas prendre de chance contre eux Donc il va être intéressant de voir comment ce combat va progresser Alors dans ce deuxième engagement Ce n'est pas exactement de répétition du premier Même je me demande si Jones n'est pas en train d'aller chercher le round Oui il est en train d'aller chercher le round 40 secondes On a dit à Johnson je suppose de ralentir quelque peu le tempo Dans son coin Dans son coin on lui a dit Box brillamment Exact Soit brillant soit intelligent Je suis convaincu qu'il ne peut pas gagner un combat en boxant intelligemment contre Roy Jones Parce que tu ne peux pas le surclasser à ce jeu ou au jeu de finesse Non Jones va toujours gagner Alors voilà 8 secondes, 7 secondes Et c'est la fin de ce deuxième 5 secondes Garaga Garaga, c'est super robuste Deuxième balle c'était par l'extérieur C'est pas impossible Le tir est à son goût, on ne sait jamais Une et deux Retire Mais il est à son goût, on ne sait jamais Mais il est à son goût, on ne sait jamais Est-ce qu'il s'est fait mal ? Ah ! Oh ! La balle est attrapée d'un point Vous voyez, c'est l'issue de la rencontre Oh ! Que j'aimerais voir ça à la reprise On va sûrement la revoir Round numéro 3 Maintenant, si on jette un coup d'œil sur l'affiche d'Yvon, on arrive à... 19-19 Et voilà Et voilà La dernière a donné le deuxième à Johnson aussi Non, moi je pense que Jones a touché mieux Moi aussi Il me semble Alors Roy Jones a peut-être décidé Je pense que mes trois rondes, ça continue comme ça Ça me surprendrait parce qu'il est mieux de trouver la cible et vite Et là, Johnson a frappé salidement Oui, absolument Alors là, Jones qui essaie de jouer de finesse Moi j'aime ça, Johnson, il est le champion Il se bat comme quelqu'un qui veut conserver sa couronne Et surtout, il se bat comme quelqu'un qui veut profiter au maximum de l'opportunité qui lui est à faire C'est ça Quand il va... On va voir, là, ça va bien pour lui On va voir comment ça va encore une fois progresser C'est le gang Tant mieux, c'est parce qu'il a utilisé la bonne tactique Si c'est le père, il va en voir donner tout ce qu'il a Encore une fois, dans le coin Et Jones qui revient au corps Crochet Oups, popercuts aussi avec la gauche Au visage de Hawkins Jones qui... De Hawkins, hein? De Hawkins Non, je voulais dire que... Peut-être que Roy Jones voulait trouver l'endroit où Hawkins avait frappé Alors, comme vous voyez, ça a sorti plus vite que... Mais quelques bons uppercuts ici de la part de Roy Jones C'est pas à dire qu'il frappe au côte à part ça, hein? Ouais, et là... À moins que Johnson finisse par manquer de pétrole, qu'il s'épuise C'est certainement le genre de combat qu'on va voir Et là, dans ce round, c'est Johnson encore qui domine Ouais On revient et encore une fois, on retourne le long des câbles Pousse avec la tête Et justement, l'arbitre qui dit Hey, hey, les gars La tête, la tête Si tu veux que ta prédiction se réalise, Jean-Paul Il reste 50 secondes Ça a besoin de faire vite, hein? Ouais C'est ça En voici un En voici deux En voici trois T'es encore debout Quatre Oh! Il a rappelé le second Oh! Oh! Hey! Ha! Voilà! 30 secondes Bonne ronde! Et ça, c'est une Roy Jones qu'on a déjà connu Tout à fait Ha! Ah! Voilà! Reviens dans les câbles 20 secondes Il y a encore de la vitesse C'est un bon crochet dans ça, hein? 15 secondes Alors... Johnson qui a peut-être été quelque peu ratique à l'occasion Surtout en deuxième moitié Et cinq secondes, on s'arrête et je m'étais trompé Give them up! Give them up! Give them up! Michelin Parce que les pneus, c'est important Ce dimanche à Saner, Summerside Transport Votre déménageur de machinerie industrielle Présente le championnat d'accélération NDRA En collaboration avec Excellence Chrysler et Express Montdor Ne manquez pas les Super Pro Transport Watson Montréal Limité Les Sportsmen Romac Lewis Les Street Trophée Fortin Les Rutilantes Motos Et la toujours populaire classe compacte Croustique et Code Admissions 10 dollars, 15 ans et moins gratuits Sorties 55 de la 10 ou sorties 123 de la 20 Sonner, son dimanche, soyez-y Voici le retour pour le quatrième engagement Vérez Bécier tout de suite à l'affiche d'Yvon Tu l'as donné toi à? Je l'ai donné à Roy Jones On est d'accord Parce qu'à un moment donné, il a soulevé la foule Il a tellement dominé durant une période de à peu près 45 secondes Qu'il mérite d'aller chercher le run 29-28 Et lui, là Oui, il l'a donné aussi à Jones Le contraire de nous C'est ça Alors voyons encore une fois si Roy Jones Va continuer à jouer au cheuil à la souris Et là donc, ce qu'on voit C'est comme on disait un peu plus tôt Jones n'est pas le genre de boxeur à passer le carreau à ses adversaires d'un coup Mais il est précis, rapide C'est pas un boxeur non plus qui va lancer 100 coups par round Non C'est un boxeur aussi qui est surtout précis mais qui ménage ses coups Et jusqu'à présent, Johnson a lancé 171 coups contre 120 pour Roy Jones Donc pour Jones, c'est une moyenne de 40 points par round Roy Jones qui adore se battre en contre-attaque Laisse venir son rival à lui et... Eh, Johnson a venu jusqu'à maintenant, fait son travail en tout cas Il est très fort physiquement Ouais Et... on sépare les deux armes et on reprend Bon D'habitude, c'est dans la deuxième moitié d'un round que Roy Jones ouvre la machine C'est souvent quand ses adversaires commencent à ralentir On arrive à 1 minute 15 secondes Et là, ça s'est calmé par exemple, hein Et voilà Le crochet à la tête avec la gauche de la part de Roy Jones Le long des câbles Est-ce qu'on va sortir avec un uppercut? Non Roule bien avec les coups, par exemple, Jones dans le moment là 45 secondes Le jab, le jab, crochet Ça va être dur à juger, cette droite-là Oh, belle droite par Johnson, tu vois Peut-être que... Ça peut faire la différence Ouais 30 secondes Non Non, ça ne vient pas Je pensais qu'il était pour partir en peur Mais non Ça s'est calmé Et Johnson, en train de chercher le vent 10 secondes Et... c'est la pause La Civic LXG Avec roue en alliage et toit ouvrant à seulement 19 990 dollars Pourquoi conduire autre chose? C'est la pause Le lancer Ça ne le ferait pas, il s'est arché à droite Le relais de libre, jamais à atteindre Et les Ducs vont gagner 5 à 4 Encore une fois Un mauvais relais qui fait mal Round numéro 5 Et dans le moment, ça devient de plus en plus serré, Yvon Un bon round pour Johnson 39-37 là-bas, moi j'ai 38-38 Si on regarde au niveau des statistiques Jones a touché 4 fois seulement contre 13 pour Johnson Roy Jones a lancé juste 30 coups Dans le coin de Johnson, on lui a demandé Est-ce que tu peux poursuivre avec cette intensité? Est-ce que tu peux conserver ce rythme? Il a dit oui On lui a dit, si tu peux Le combat va être dans la poche Et dans le moment, encore une fois, Roy Jones qui se place en défensive Et qui ne lance que très peu de coups Je ne peux pas m'imaginer que la vieillesse l'a pris juste d'un coup Non, encore une fois Un adversaire très fort physiquement Roy Jones n'est pas un surhomme On se souvient que, tu l'as mentionné toi-même Que la plupart du temps, on l'a vu dominer ses adversaires Oh, ça ne fait pas encore solidement Il était branlé! Il était branlé dans le moment là! On l'a vu, il y a eu une perte d'équilibre et Johnson qui en profite présentement Et quand on disait qu'on ne sait jamais comment un boxeur revient D'un knock-out comme celui qu'il a subi contre Tarver Oh, attention maintenant! C'est Jones qui tente d'ouvrir la machine mais Johnson est très très fort physiquement Absolument! Il vend chèrement sa peau Très très bon combat, je dois dire que C'est certain que pour Roy Jones il y a des durs combats Très durs! Et donc tu vois, il ne faut pas vendre la peau de glosse avant de l'aventuer Surtout quand c'est toi qui as perdu Parnaca Exact! On crie Jones mais... Mais 50 secondes maintenant! Et là... Attention! Ça en fait 2, ça en fait 3 Et dans le moment, disons que Jones a... Oui, mais... Il n'y a pas beaucoup de coups qui ont touché la cible Il prend bien les coups là ce Johnson 30 secondes, encore une fois, on voit Jones qui se réfugie dans les câbles Et tu vois un point, Roy Jones a toujours été un boxeur de vitesse Oui Un boxeur... Peu conventionnel Et... Aussitôt qu'il ralentit un peu en vieillissant Ça donne l'opportunité à ses adversaires de fermer la distance Et il faut s'arrêter! Allez! Allez! Car l'événement c'est maintenant Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge Ce dimanche à Saner, Summerside Transport Votre déménageur de machinerie industrielle Présente le championnat d'accélération NDRA En collaboration avec Excellence Chrysler et Express Montdor Ne montez pas les Superfros Transport Watson Montréal Limité Les Sportsmen Romain-Fluis Les Street Trophée Fortin Les rutilantes motos Et la toujours populaire classe compacte Croustille Cape Cod Admissions 10 $, 15 ans et moins gratuits Sorties 55 de la 10 ou sorties 123 de la 20 Sonner, ce dimanche, soyez-y! De retour mesdames et messieurs pour le sixième engagement Jadis, Roy Jones ne se faisait pas frapper aussi souvent Un round en faveur de Johnson certainement Il a touché la cible 21 fois contre 13 fois seulement pour Roy Jones Même si Jones a connu quelques bons moments C'est lui qui s'est fait le plus ébranlé des deux Donc, avantage marqué là-bas pour Roy Jones Moi, j'ai 48-47 en faveur de Johnson Et moi, j'ai 48-47 en faveur de Jones C'est parce que tu as donné le dernier round à Jones Mais là, je ne suis pas trop sûr C'est quoi cette stratégie de vouloir toujours se réfugier dans les câbles C'est pas une stratégie C'est qu'il y va pour pouvoir se reposer Il y va parce qu'il n'est pas capable de faire mieux que ça présentement Tu te souviens contre Tarver dans le premier combat Comment il s'était fatigué à un moment donné Il a eu de la difficulté à terminer C'était pas parce que Tarver était meilleur C'est lui qui a soudainement perdu encore une fois sa vitesse Ou il n'avait pas la condition Il ne semblait pas avoir l'endurance nécessaire pour poursuivre Et ça s'aligne Et tu l'as mentionné Parce qu'il est un petit peu plus lent ses réflexes un peu plus lent Il se fait frapper avec des coups qu'il ne se faisait jamais frapper Auparavant jamais se faisait frapper de cette façon Il a bien réagi après avoir été ébranlé toutefois Mais le problème c'est qu'il ne frappe pas lui non plus Il a quand même lancé 53 coups au dernier round contre 62 pour Johnson Mais c'est Johnson qui l'a obligé à lancer autant de coups que ça En lui faisant mal dans les câbles tôt dans le round On est à 1 minute 15 secondes près de la fin de ce 6e engagement Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les deux derniers combats de Johnson sont allés à 12 rondes Johnson a l'habitude de 12 rondes Auparavant il avait eu 3 combats de 10 assauts Imaginez, c'est totalement énervant Mais la même chose pour Roy Jones par exemple, ses deux derniers combats Antonio Tarver, c'était contre le premier Contre Tarver et ensuite avant ça celui de John Lewis Les deux étaient allés à 12 rondes Ouais mais c'est évident parce qu'il s'abattait contre les gars Ouais, les gros gars là Dans le cas de Johnson, ce qui peut peut-être éventuellement favoriser Roy Jones C'est que Johnson n'a obtenu aucune victoire pendant la carte Passé 6e round Sur ses 28 victoires, 27 victoires pendant la carte Aucun passé 6e, et Roy Jones lui en a fait pas mal passé Il en a fait 4 au 6e, 2 au 7e, 8 au 8e, il en a fait au 9, 10, 11 et 12 Mais c'est un autre round pour Johnson Moins de 10 secondes, bonne round encore une fois pour Johnson Bon Eh bien, on s'arrête Bon Sous-titrage ST' 501 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 let's take a look at the knockout and you describe what happened well right there I was just stepping too much de léminine your job and I didn't see response also here write on that under it was I look for him for the left hook and I barely tapped him there and I want I wanted to come with another punch but he wasn't there so I just step around him on the skew move all the way Seo de referee can do Were you surprised at all that he wasn't as quick as we normally would see him in his prime, that he was easy for you to hit? Well, my speed was offsetting his speed. He and I are the same age. You know what I mean? I'm the older man in the ring by a few days. See why he wouldn't have his speed, I have mine. Would you now like to fight Antonio Tarver instead of Roy Jones? I fight any man, any man in the world. I'm not the best. I'm just the guy you're willing to fight the best. And all who say they're the best and claim the best and the media say they're the best. I'm here to fight them all. I'm not blocking or hiding from no man. Thank you very much and congratulations on... Alors avant de vous abonner la traduction, nous allons faire la pause et tout de suite après, on va vous expliquer ce qu'il a dit. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat d'accélération NDRA, en collaboration avec Excellence Chrysler et Express Montdor. Ne manquez pas les Super Pro Transports Watson Montréal Limité, les Sportsmen Romac Lewis, les Street Trophée Fortin, les Rutilantes Motos et la toujours populaire classe compacte Croustie Cape Cod. Admission 10 $, 15 ans et moins, gratuite. Sortie 55 de la disque ou sortie 123 de la 20. Saner, ce dimanche, soyez-y. À présent, l'aventure la plus spectaculaire de l'année... Oh mon Dieu. ...commence. Rien n'est donc jamais simple avec vous. Ici le Capitaine Sky. J'arrive. Capitaine Sky et le monde de demain. Maintenant à l'affiche dans les cinémas. Du soccer européen à son meilleur, la Ligue des champions. En direct, mardi après-midi à RDS. Comment vous sentirez-vous si vous manquez le compte à rebours Camry? C'est pourquoi nous vous offrons une dernière meilleure chance d'acheter une Camry 2004. Vous pouvez maintenant profiter d'un très bas taux de financement de 1,8 % pour des termes de 36 mois sur nos Camry 2004 en stock. Mais faites vite, le compte à rebours a déjà commencé. Passez chez votre concessionnaire Toyota dès aujourd'hui. Parce que vous ne voulez pas manquer ça. Parmi les 16 différents modèles Toyota, vous n'aurez qu'à choisir celui que vous préférez. Ce dimanche à Saner, Somerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat d'accélération NDRA en collaboration avec Excellence Chrysler et Express Mondor. Ne manquez pas les Super Pro Transport Watson Montréal Limité. Les Sportsman Remarque Lewis, les Street Trophée Fortin, les Rutilantes Motos et la toujours populaire classe compacte Croustille Cape Cod. Admissions 10 $, 15 ans et moins gratuits. Sortie 55 $ de la 10 ou sortie 123 $ de la 20. Saner, ce dimanche, soyez-y. Alors, Yvon, avant de faire la traduction, je pense qu'on a une commotion cérébrale du côté de Roy Jones à le moment. On a pu voir le jab tout d'abord. Roy Jones a tenté de bloquer le jab comme Delaya l'a fait contre Hopkins. Ben, cette fois-ci, c'est la main droite qui a suivi, non, le crochet de gauche. Et c'est directement sur l'attente, tombé sur le dos. Et réellement, oui, on a bien vu une commotion cérébrale. Exact. Et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas vu encore. Alors, il y a une chose, Yvon, je te pose la question tout de suite comme ça. Selon toi, est-ce qu'on va le revoir, lui, éventuellement, Roy Jones? Je ne sais pas si on va le revoir, mais selon moi, on ne devrait plus le revoir. Et tu sais qu'on en a parlé. Moi, je considère qu'Oscar Delaya devrait poursuivre sa carrière parce qu'il ne nous a rien démontré dans le combat qui mérite qu'il se retire. Mais dans ce cas-ci, on ne voyait pas chez Roy Jones du désir, de la volonté, de la détermination à tenter de remonter la pente, à tenter de corriger la situation ou de se faire respecter davantage ou de faire payer à Johnson son impétuosité. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il lui reste ce désir. Je n'ai pas l'impression qu'il est affamé. Et surtout, on réalise que sa mâchoire, maintenant, n'est plus très solide. Et ça, ça ne s'améliore pas avec le temps. Donc, pour moi, Roy Jones, il nous a donné 14 ans de performance exceptionnelle, merveilleuse. Et là, maintenant, il devrait penser à faire autre chose. Ça fait drôle, par exemple. Pense-y deux minutes. Les deux, Delahoya, et maintenant Roy Jones, même round, neuvième. Ah, tu vois, je n'avais pas... Les deux sont passés KO, neuvième. J'ai aimé... Glencoff Johnson a dit qu'il y a plusieurs choses. Par très bien, c'est-à-dire. Oui, il a dit qu'il n'a pas été ébranlé, et qu'au premier round, il voulait lancer un message à Roy Jones comme quoi il était pour le presser pendant tout le combat. Et à la fin, il a dit... Moi, écoutez, moi, je suis prêt à me battre contre n'importe qui. On lui a demandé s'il voudrait se battre contre Antonio Tarver. Il a dit... Moi, je ne suis pas le meilleur, mais je suis prêt à me battre contre n'importe qui. Je suis prêt à me battre contre les meilleurs. Je ne suis pas le meilleur, mais je lutte le meilleur. Oui, c'est ça. J'ai bien aimé ça, de sa part. Et pour moi, Johnson, Jean-Paul, avait une très bonne stratégie, et c'était une très, très belle performance considérant ses habiletés très moyennes. C'est sa plus grosse victoire en carrière, je suis certaine. Et à partir d'aujourd'hui, il vient de doubler, peut-être même tripler ses bourses. Je pense que ce soir, c'était quoi? Un million, oui. Alors, j'ai hâte de voir les prochaines fois. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir d'autres nouvelles concernant Roy Jones. Donc, on va faire la pause, et tout de suite après, on va aller aux nouvelles. Répertoire complet, informations communautaires, cartes et plus encore. Super page, votre annuaire déluge. Il s'appelle J.L. Lewis. Accusant sept coups de retard avant d'entamer la ronde finale, Lewis remit une dernière carte de 62, dix coups sous la normale, pour littéralement voler les honneurs de la classique 84 Lumber. Soyez des nôtres pour la ronde finale dimanche à RDS. Nouvelle d'orz-in, Frostbites. Méfiez-vous de l'optique taille. Améliorez votre jeu en compagnie de Michel Lacroix. Une présentation de Frida, gomme officiel de l'Omium canadien Bell 2004. Goûtez la liberté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix. Voici un conseil pour améliorer vos résultats au golf. Sur les roulés, avez-vous des problèmes de précision? Voici un petit secret utilisé par les joueurs professionnels et qui devrait vous permettre d'obtenir un bien meilleur alignement sur vos prochains cours roulés. Marquez votre balle, puis analysez votre trajectoire. Lorsque vous replacerez votre balle, utilisez la signature du fabricant comme marqueur de direction en fonction de la trajectoire choisie. En position de base, assurez-vous que l'identification de la balle est perpendiculaire à la face de votre fer droit. En agissant de la sorte, tout sera bien en place. Avec une bonne lecture et une vitesse appropriée, vous serez ainsi en mesure de réussir plusieurs très bons cours roulés. Alors, suivez ce conseil lors de votre prochaine ronde et vous serez surpris des résultats. Améliorez votre jeu avec Michel Lacroix. Une présentation de Frida, la gomme officielle de l'Omium Canadien Bell 2004. Goûtez la liberté. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Et ça, c'est tout de suite après le combat, au moment où Roy Jones essayait de revenir à lui le plus possible. Alors, Larry Merchant n'a pas été capable de faire d'entrevue avec Roy Jones, mais il a tout de même rencontré son entraîneur, Alton Merkerson. The word we're getting is that Roy Jones does have a concussion, which is to be expected after a vicious fight like that. I'm with Alton Merkerson, his trainer. How badly hurt is he, Alton? Well, the doctors want to be very cautious right now because he did hit the back of the head, hit the mat once he went down. And they have categorized it as a concussion. You've been hinting for the last year or so that Roy Jones is not the Roy Jones of old. Should he continue to fight? You know, that's something him and I are going to have to talk about. Not doing a self-evaluation. You know, when you've done something for so long and it's not fun to you anymore and it's total work for you, you have to sit down and look at the situation and see if you really want to do it. His training hasn't changed. He's trained very hard. You know, he's getting the oldest, 35 years old. He's been boxing for 25 years, which is no excuse. He was on the night he got caught with a shot. He's just getting hit more now than he used to get hit. Were you alarmed at how much punishment he was taking as the fight progressed? Well, I really saw a lot of that in the first round. The guy got some shots in because Johnson came in just whirlwind and Roy was on the rope. But after that, you know, he got hit sometimes, but it wasn't real big shots. But, you know, he's just getting hit a little more than he used to. Thank you very much, Alton. Appreciate it. Jim? All right. All right. So, we were waiting for Hopkins to beat Delaya. Bon, on lui a demandé est-ce que c'est la fin de Roy Jones et il fallait s'attendre à ce qu'il dise ça. Il a dit on va s'asseoir, on va en parler. Et là, il nous a donné quelques indices très importants. Il a dit, vous savez, quand l'entraînement, c'est plus agréable, c'est plus le fun, quand ça devient un travail, je ne dis pas que ça entraîne mal, mais que c'est maintenant un travail, il faut peut-être que tu penses à faire autre chose. C'est seulement dans la boxe, ça peut être au football, ça peut être au hockey. C'est ça. Les plus grands se retirent de ça. Malheureusement, en boxe, d'habitude, il faut toujours que tu subisses la défaite pour te mettre dans la tête que c'est fini. Bien oui, ça arrive très souvent que de grands champions comme Roy Jones se terminent comme ça. On a parlé de Sugar Ray Leonard tout à l'heure, et c'est comme ça que ça s'est terminé aussi, devant quelqu'un qui ne gagnait jamais, ou pas souvent par nancarte, Hector Camacho. Donc, il a aussi mentionné, écoutez, c'est évident, Roy Jones se fait frapper beaucoup plus souvent qu'il ne se faisait frapper dans le passé. Donc, ses paroles étaient une indication comme quoi il va probablement recommander à Jones d'accrocher les gants une fois pour toutes. Ça fait drôle, Yvon, parce que je pense qu'on a fait son premier combat dans les camps professionnels, et peut-être qu'on vient de faire son dernier. Dans 14 ans, imaginez. Et la même chose pour Delahoya, je pense. On a fait son premier, et on a peut-être fait, bien dans son cas, j'ai l'impression qu'il va revenir, lui. Mais peut-être pas à ce poids-là. Il me semble qu'il va s'en aller. Et souvenez-vous, ça, t'as raison. Mais souvenez-vous, les boxeurs réagissent individuellement. C'est très différent d'un boxeur à l'autre après avoir subi une défaite, une défaite aussi percutante, aussi douloureuse que Roy Jones a subie contre Antonio Tarver. Mais là-dessus, je te dirais, il y en a au moins 60 % d'entre eux qui ne réussissent plus jamais à revenir au niveau où ils étaient auparavant. Bien d'accord avec ça. Et Jones, ça a été un de ces cas-là. Il fait partie de ce 60 %. Très bien dit. On va faire la pause. On va revenir dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Soudain, les endroits que vous rêvez de visiter semblent se rapprocher. Voici les cartes Aéroplan Plus American Express. Vous pouvez accumuler jusqu'à 60 % plus de 1 000 aéroplans. Demandez-la dès aujourd'hui, accumulez plus vite, et tout vous paraîtra plus près. Ce dimanche à Samer, Somerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat d'accélération NDRA, en collaboration avec Excellence Chrysler et Express Montdor. Ne manquez pas les Super Pro Transport Watson Montréal Limité, les Sportsman Remarque-Louis, les Street Trophée Fortin, les Rutilantes Motos et la toujours populaire classe compacte Croustie Kick-Code. Admission 10 $, 15 ans et moins, gratuits. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Samer, ce dimanche, soyez-y. Au volant de la nouvelle Saab 9-2-X, la route semble offrir beaucoup plus d'adhérence. Fraction intégrale à toute épreuve, performance exaltante et sensation époussoufflante. La nouvelle Saab 9-2-X, attraction intégrale, à partir de 28 950 $. Sous-titrage Société Radio-Canada a bien meilleur goût. Eh bien, c'est maintenant le temps de répondre à la question d'Yvon et la voici. Roy Jones a remporté 23 combats de championnat du monde. Il en aura pas remporté 24. C'était son 24e aujourd'hui. Donc, il en a remporté 23 en boxe professionnelle et il vient au troisième rang à ce niveau. Qui est au premier? Est-ce que c'est Julio César Chavez, Archie Moore, Joe Lewis, Virgil Hill ou Sugar Ray Robinson? La réponse est Julio César Chavez avec 31 victoires en combat de championnat. Joe Lewis au deuxième rang, lui avec 25. Et il y a Virgil Hill qui est égal à Roy Jones à 23 au troisième rang. Alors, ça fait des victoires, ça, croyez-le. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, notre prochain programme, c'est vendredi, le 1er octobre. C'est José Nieves qui va affronter Alberto Antiveros. Et on va en profiter aussi pour souhaiter bonne chance à la série Box Rock qui a lieu, c'est au Club Soda. Yvon Michel. Merci, à tout le prochain. Et voilà. Merci beaucoup, Yvon. Et à vous, mesdames et messieurs. Salut, à la prochaine et bonne boxe. Sous-titrage ST' 501